bonjour et bienvenue dans ce workshop conteneurisation avec docker dans ce workshop on va voir ensemble les bases et les principes de la conteneurisation ensuite on va se focaliser sur l'outil docker qui est un des outils de conteneurisation qui existe sur le marché et qui domine aujourd'hui tous les autres outils qui existent aujourd'hui on peut parler d'un standard en termes de conteneurisation tout d'abord je me présente je m'appelle mohammed je suis développe spécialiste je fais du coaching du process et du tooling je fais aussi de l'accompagnement des équipes de développement et des équipes infrastructures opérations dans l'adoption des principes développe je suis aussi docker spécialiste donc je gère des infrastructures des applications sous format docker je suis aussi jenkins certifié d'ingénieur donc jenkins qui est aujourd'hui le standard du monde devops tout ce qui concerne l'intégration et le déploiement quand il continue donc d'où le ci a ici dit continues integration et continues delivery je gère aussi des infrastructures et des applications hébergées dans les différents cloud publics qui existent aujourd'hui sur amazon AWS sur microsoft azure et sur google gcp donc dans ce workshop sur la conteneurisation avec docker vous allez découvrir les concepts de la conteneurisation donc les principes les bases l'historique on va voir aussi une comparaison très très intéressante entre la conteneurisation et la virtualisation alors les avantages les inconvénients quand il faut passer par la virtualisation quand il faut prendre la conteneurisation etc on va voir comment installer ensuite les services docker comment les configurer comment déployer gérer les images etc etc donc à la fin de ce workshop qu'est ce que vous allez apprendre vous allez apprendre à configurer et gérer déploiement via l'outil de conteneurisation docker vous allez acquérir aussi des compétences de base en matière d'installation configuration des services docker tels que la gestion des images la configuration des services de stockage la configuration des services réseaux ainsi que les déploiements multi conteneurs donc déploiement multi conteneurs c'est déployer une stack de conteneurs donc 10 15 20 100 conteneurs en même temps d'une manière intégrée voilà peut-être que vous connaissez des applications développées en mode microservices qui a plusieurs microservices qui ont besoin de se parler etc et donc dans ce cas là on peut parler de docker compose qui va essayer de faire communiquer de simplifier la façon de déploiement de tous ces microservices en utilisant un format très simple qu'on verra par la suite donc des fichiers de configuration très très simple à gérer et donc c'est via l'outil docker compose ensuite vous allez être sensibilisés aux problématiques de déploiement à l'échelle donc déploiement à l'échelle c'est déploiement dans des clusters de machines et on va voir les solutions proposées aujourd'hui par le marché qui sont il y en a plusieurs mais on va se focaliser sur docker swarm et Kubernetes donc docker swarm il est un petit peu aujourd'hui en perte de vitesse face à Kubernetes qui est poussé par les géants du web google microsoft amazon etc mais bon ça c'est un c'est un gros gros sujet de discussion et donc c'est un workshop à prévoir par la suite donc qui sera vraiment dédié au déploiement à l'échelle et qui sera dédié à la technologie Kubernetes de Google donc pour les labs je vous recommande deux machines de serveurs une machine sur cet os7 une vm une deuxième vm sur windows server 2000 2019 ou 2016 il faut absolument prendre du 2016 ou du 2019 parce que les windows containers et la gestion des containers n'est compatible qu'à partir de la version 2016 de windows server donc plusieurs choix pour les faire fonctionner sur votre laptop vous pouvez installer un hyperviseur un outil de de virtualisation vous avez virtualbox vmware workstation et hyperv ou bien si vous voulez vous simplifier la vie vous pouvez prendre une machine sur le cloud amazon aws ou azur ou google gcp ou bien un nous envoyer un mail à l'adresse fabrice à un rebas fluctuation it point com pour demander une vm sur nos serveurs voilà merci et à bientôt sur les vidéos suivantes à bientôt